Musique Wesh les potes, j'espère que vous allez bien Oh ça fait longtemps que je ne vais pas parler juste comme ça Genre on roule tranquille et on parle Oh ça fait plaisir Là en gros on va avec le collègue Bon déjà on va mettre de l'essence parce que j'ai plus d'essence Déjà Du coup moi je vais faire la révision des 20 000 Enfin des 20 000, des 23 235 Et en même temps je vais tester Je vais tester un T-Max Je vais chez Yamaha, je vais faire Wesh Spica J'espère que vous allez bien les loustics Je n'ai jamais testé de T-Max Donc je ne sais pas ce que ça vaut Et je me suis dit voilà c'est une petite vidéo tranquille Voilà quoi tu vois Tu veux de l'essence Non moi je mets du diesel Toi tu mets du diesel ? Ça marche mieux Ah ouais ? Ah je ne savais pas ça Ça entretient bien le piston Ça va ? Pas trop de... Non Ça agrippe pas trop ? Ça va voir c'est bien ça T'as la carte ? T'as la carte fidélité ? Non T'es pas fidèle toi ? T'es là toi ? Ouais ? C'est vrai ? Non Bon allez un petit 10 euros là comme d'hab Des familles Oh là 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 Oh là 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 Oh je... Eh c'est... Allez Bon eh Oh Enculé Bon allez Qu'est l'heure il est ? 4h Bon elle n'est pas à l'heure Mais bon normalement Il devrait être à l'heure Je t'y viens medi Subs hop hop les bon allez une petite révision des familles d'accord dans ma poche ok ok ici ok d'accord ok de comment on a envie d'avoir du vent ou quoi d'accord c'est pas dégueu c'est pas dégueu franchement régulateur le mais on l'active là ouais on appuie sur 7 et ça cale la vitesse ok au top nickel bon ben merci beaucoup 20 minutes pas de souci oh là là mais gros mais je comprends pourquoi tout le monde homme est bon on va attendre le pote là le pote à la compote t'es tellement bien assis tu as un régulateur de vitesse et tout gros il m'a donné en gros ça c'est le c'est le t-max full option au chaud ouais genre pas de clé il n'y a rien frère pour l'étendre j'appuie là pour l'allumer j'appuie ici et j'ai juste à freiner c'est parti allez vas-y ça va c'est pas des voies je teste toujours les klaxons voir ce que ça vaut un peu moi je suis choqué bon qui l'eût cru moi sur un t-max mais franchement c'est c'est hyper bien ça de la reprise le lair je�도 bonjour les mecs en moto du coup attend ça c'est le frein à rire et ça c'est le freinمكن que bon pour son ça change pas frais un vent mais frèreavat peut-il offrir à 50 hop oh là ça accélère tout seul ça accélère tout seul j'accélère pas quand j'accélère avec ça oh c'est énorme moi qui pensais que les démarches c'était pas un truc de ouf franchement gros je suis là tu peux monter la bulle la haute je peux voie longue de braquage mais t'as vu tu as le mode t mode s en fait à deux modes t je pense de tranquille mais s est souvent pour sport par contre il m'a mis le ciel le siège chauffant frère j'ai le siège il est le cul est en feu là j'ai le cul est vraiment au feu là mais par contre je sais pas du coup à combien je suis c'est ça le souci tu vois c'est ça le petit bémol parce qu'il n'y a pas écrit la température là tu vois je monte je ne fais que monter mais il va monter jusqu'à combien genre je sais pas mais là tu vois il fait que monter c'est un petit peu le petit problème c'est ça qui est dommage en vrai ah ouais non franchement il est vraiment vraiment propre pour un T-Max salut à toi ah il m'a dit bonjour il m'a dit bonjour à T-Max oh départ arrêté vas-y bah franchement je le bouffe salut à toi ah il m'a pas fait le vu à T-Max ah bah un petit accident eh ben voilà ouais 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 ça a tapé niveau interfil ça doit pas être trop dégueu en vrai t'es assez stable les gars la première fois que je teste un T-Max de ma vie get hop tac tac régulateur de vitesse qu'est-ce y'a maintenant ah c'est la première fois que je peux faire des rach de bach de bach de bach de bach sans que ça me fasse quelque chose get je monte de bach ah 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 bon du coup est-ce qu'on ferait pas un petit salon de télé famille salut à toi frérot salut à toi ah non il m'a pas dit bonjour ah je suis mort mais gros le régulateur de vitesse ça change de vie salut entre un scooter on se dit bonjour putain il m'a pas dit bonjour je suis deg ah ah c'est la première fois que je peux reposer ma main euh en conduisant ah c'est énorme mais gros hop tac 7 oh t'es oh c'est abusé les gars c'est abusé là je tiens rien je sais pas hop attends petite photo comme ça waouh c'est bon c'est fini c'est fini c'est fini c'est bon c'est bon ah 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 t'es là t'es tranquille t'es tranquille bébé ah 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 non franchement c'est vraiment bien oh par contre le siège chauffant oh tu le sens le siège chauffant oh lala oh il fait des il fait des pac pac en plus le pot non bah franchement une dinguerie une dinguerie franchement une dinguerie ok du coup on va tester une 750 là ah ouais on run ok pas de suite j'ai combien de temps à peu près 20 minutes à peu près ouais je vais juste vers un peu là bas ok pas de suite bah merci à vous à tout à l'heure pas dégueu hein franchement je sais pas ce que vous en pensez mais euh propre hein ah ouais j'aime bien le look en plus aïe ouais bon les rétros je sais pas ce qu'il se passe au rétro frérot mais oh le son franchement la position de conduite elle est bon elle est un peu un peu petite pour moi on va dire donc c'est pas c'est pas le top du top le bruit j'aime bien oh le bruit du 4 cylindres c'est vraiment un un bruit magnifique quoi bon les rétros j'ai à chaque fois on me donne des motos frérot le rétro il part en couille quoi oh je suis mort par contre ce qui est bien avec une 4 cylindres c'est que je suis à 30 kmh en 3ème à demi-tour minute elle broute pas ça c'est le kiff ça c'est vraiment et la reprise ça manque un peu de patente en 3ème à 50 genre en 3ème à 50 j'accélère ça va c'est pas non plus ouf mais ça va franchement c'est pas dégueu mais le guidon est très petit enfin en vrai c'est bizarre genre c'est bizarre un peu le guidon pour moi je suis un peu comme ça et je suis un peu en niveau pied je suis un peu en arrière mais franchement la conduite elle est bien aussi non franchement c'est pas mal c'est pas dégueu non franchement c'est pas dégueu après t'as plusieurs modes mais vas-y j'y comprends rien ça va le klaxon est pas dégueu aussi ça manque de patate ah ouais là j'étais à fond de gaz ah ouais ah ça rame c'est un 4 cylindres en 3ème à 40 je crois je mets à fond les gaz ça rame un peu tu sens que tu peux pencher parce que je sais pas je sais pas mais tu sens que tu peux y aller c'est pas comme ta moto ou la mienne où tu te dis ouais il y a une limite on va rouler un peu plus là-bas on va vers là-bas là vas-y ouais niveau tu vois niveau virage tu sens qu'elle a envie de elle a envie de pencher là c'est même pas moi qui me jette c'est elle qui tu vois comment je suis genre la moto je trouve elle a envie d'attaquer dans les virages par contre le vent mon pote ça me décale la moto à gauche je me dis d'une force oh c'est abusé oh c'est chiant ce vent bon petit verdict franchement pas dégueu franchement elle manque un peu de patate mais voilà c'est une 4 cylindres donc normal on peut pas trop lui en demander tu vois mais il y a les warnings aussi je viens de voir ça franchement elle est pas dégueu moi j'aime bien la 4 cylindres ouais j'aime bien le bruit chante bien après ouais ce qui est dommage c'est la patate mais niveau niveau fluidité et tout ça franchement au top elle chauffe vite hein ouais elle chauffe vite elle est déjà à la moitié de sa température quoi au niveau embrayage même si c'est un embrayage à câble ça se sent pas du tout franchement non pas dégueu non 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 Lui il devient fou Niveau confort je suis vraiment bien Bon Axel, après c'est une 4 cylindres Je ne peux pas cracher dessus Mais franchement, cette moto Si je n'avais pas pris la KTM Il y aurait moyen que j'aurais pu prendre ça Parce qu'elle est vraiment souple En soi je ne m'y connais pas trop en test de moto Donc je ne peux pas trop dire Je ne peux pas trop parler Mais je suis reparti en 3ème Elle n'a pas brouté une seule fois Donc ça qui est bien avec le 4 cylindres Du coup on va récupérer le bolide Mon bébé là, elle sort de révision Ça y est enfin Bon on va alors rendre ce bolide là Mais franchement, pas dégueu Pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu Vraiment pas dégueu Bon ben voilà Cette moto est réparée Il manque plus que le kit chen à faire J'espère que vous avez kiffé aussi les petits tests Le T-Max c'était quand même quelque chose Le T-Max je me suis régalé Le T-Max c'est là comme ça Tac tac bim Ça continue à accélérer C'est abusé Mais après ouais, la GSX GSX De 750 Pas dégueu aussi Enfin bref Le T-Max on s'en souviendra Je te jure c'était quelque chose En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo C'est break on break Moi je fais des très gros bisous Je vous dis à vendredi prochain Comme d'hab Passez un bon week-end Petit accel ou pas ? Petit accel ou pas ? Allez, bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz